Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Cette semaine, on va parler du temps des fêtes qui approchent, c'est sûr. De l'alcool aussi, ça prend-tu de l'alcool? On va faire du fun! On va faire une petite rétrospective en même temps, ça fait que, écoutez, jusqu'au bout, avec moi en ce moment, j'ai ma collègue Mounia, ma co-animatrice Mounia. Allô Mounia! Salut, salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça va bien. Donc, Mounia, pour les gens qui sont nouveaux dans notre balado, tu fais quoi, toi? Moi, je suis infographiste chez Mince à vie, je m'occupe aussi des réseaux sociaux de Mince à vie et de Bravo Télé. Puis, j'ai éliminé 30 livres avec le programme alimentaire et je continue ma perte de poids aussi. Yes, yes! Et quelqu'un qui nous joigne, notre invité spécial cette semaine, c'est Jo! Josée Leblond! Salut! Allô, allô! Je suis vraiment contente de passer ce balado-là, festif, avec vous autres aujourd'hui. Hum-hum! Très contente de le voir. Oui! Puis, les gens qui connaissent peut-être pas Josée, Josée, toi, avec Mince à vie, tu fais... Moi, je suis entraîneur chez Mince à vie. Je suis animatrice, entraîneur. Moi aussi, je travaille aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, bien, moi, ma job, c'est de faire bouger ou de faire aimer bouger les gens. Parce que souvent, quand on démarre un processus de perte de poids, il y en a qui ont jamais bougé de leur vie. Il y en a qui ont jamais appris à aimer bouger. C'est un peu ma mission de vie, tu sais, de dire, pour entrer dans des saines habitudes de vie, à un moment donné, l'exercice, peu importe lequel, devient un peu conditionnel à une réussite, tu sais. Pour une santé globale, pour une hygiène de vie globale, il faut apprendre à bouger selon ses envies et ses limites. Alors, moi, c'est ça, je décortique l'activité physique dans une hygiène de vie saine. Et puis, pas aller dans les excès, mais bien sûr, en ayant du plaisir. Puis, t'as éliminé combien de poids, Josée? Moi, j'ai éliminé, à un moment donné, je me suis même rendue à 110 livres. Et humblement, je dois dire qu'à un moment donné, j'ai repris quelques livres. Et là, je suis en train de les éliminer parce que, my God, on se sent tellement bien dans un body qu'on aime. Tu sais, puis ce respect-là, puis même sa vie m'a permis ça. À un moment donné, tu sais, c'est comme, la vie, là, si c'était facile de perdre du poids, là, on ferait juste brrrr, puis on arrêterait, puis ça serait fini, tu sais. J'ai appris, moi aussi, avec des up and down, mais en ayant une bonne formule, puis en sachant comment le faire de la bonne façon, bien, maintenant, de retomber sur mes pattes, ça a été facile. C'est vrai, tu sais, la vie, si c'était facile, ça, ça vient de me marquer. Si c'était facile, la perte de poids, bien, on éliminerait tout, puis on aurait tout un poids santé. Mais on a appris à avoir des mécanismes, soit de défense émotive ou de, pour se rassurer, pour se calmer, des mécanismes qui, c'est sûr, ont rapport avec, on a fait des liens avec la bouffe ou avec l'alcool ou avec, tu sais, et on a développé ces mécanismes-là, là, de gestion émotive, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça aussi, hein, c'est une partie de la prise puis de la perte de poids, là, c'est d'adresser ça. Puis tant des fêtes qui arrivent, hein, il y en a qui vivent des stress, hein, il y en a qui vivent des grandes joies, il y en a, tu sais, les émotions vont être à gauche, à droite, en haut puis en bas. Le stress va être là aussi parce qu'il y a plus de choses à faire puis il y en a 24 heures. Ça se sent bien vite, en tout cas. Ça se sent bien vite puis, tu sais, on est tous dans cette préparation-là puis dans l'anticipation de ces fêtes-là parce qu'on va voir des gens qu'on voit moins, tu sais, on veut que ce soit festif, on veut que ce soit joyeux, on veut que ce soit, tu sais, à la limite même grandiose dans certains cas, tu sais, que c'est leur fête de l'année, dire, ah, Noël, pour moi, c'est ma fête préférée puis on veut profiter de tout ça, tu sais. Fait que je pense que l'anticipation travaille beaucoup sur nos attentes et sur, à un moment donné, le mot, puis tu me disais tantôt comment on gère les émotions au niveau de la bouffe, quand que c'est festif, des fois, bien, on arrive dans des environnements stressants, on veut bien paraître, on veut, tu sais, avoir du fun. Puis est-ce que la nourriture fait partie de ça? Est-ce que la nourriture fait partie des fêtes? Évidemment, oui, c'est indissociable, sauf que, tu sais, un petit récapitulatif, là, moi, de tous mes Noëls, là, est-ce que je me souviens de ce que j'ai mangé pendant Noël ou je me souviens des personnes avec qui j'ai fait, des jeux qu'on a fait, des occasions qu'on a créées, tu sais, moi, je me souviens beaucoup plus du moment que de ce que j'ai mangé inévitablement. Alors, tu sais, récapitulatif de tout ça, peut-être qu'avec les années, je deviens moins stressée avec la nourriture parce que, tu sais, qu'est-ce que je me rappelle des autres années avec qui j'étais? On est allé faire une marche en famille dehors, on est, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on peut créer nos moments plus que le repas qu'on va prendre? Oui, 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 parce qu'on l'anticipe, tu sais, puis je pense qu'il y a vraiment trois types de personnes qui vont arriver à Noël. Il y a ceux qui se disent, moi, là, à Noël, là, c'est pas vrai que je vais prendre du poids, je vais rien manger ou je vais manger ou même, je vais même pas aller à mon party parce que je veux pas décrocher de mon insalubi. Fait qu'il y a ceux-là, tu sais, ceux qui sont dans l'extrême de ça, il y a ceux qui disent, moi, je vais pour avoir du fun, puis peut-être que là, l'expression, manger en pleine conscience, pour, on avait fait un balado là-dessus, manger en pleine conscience, est-ce que je suis capable d'arriver là, me faire une assiette, puis ça finit là, puis à la limite, je vais même prendre un dessert, je le mange en pleine conscience, et puis ça sera, tu sais, ça fera partie de mon beau Noël, puis je vais en avoir profité un peu. Ou bien, il y a la troisième catégorie qui se dit, la cheloute, je commencerai le 2 janvier. Et puis ces gens-là, ils l'échappent, puis ils reviennent à chaque année le 2 janvier chez Mince-Avie avec un 10 livres de plus. Puis ce livre-là prend des semaines, voire des mois à disparaître, tu sais. Puis ce comportement-là en nourrit d'autres, hein. Comme quand tu ouvres la porte à dire, OK, je skip, tu sais, je mets mes ambitions, puis dans le fond, je mets ma santé de côté pour quelques semaines. Puis après ça, woups, après ça, c'est le voyage à Cuba. Après ça, c'est la croisière. Après ça, c'est la semaine de mars. Puis après ça, bien, c'est l'été, tu sais. Puis là, bien, on se reverra en septembre. Puis là, finalement, c'est septembre qui est occupé, fait qu'on s'en voit au mois d'octobre. En bout de ligne, ça ouvre une porte qui dit, glisse, tu sais, mets-toi en dernier dans tes priorités, tu sais. Puis souvent, c'est parce qu'on a peur de décrocher de ce qu'on connaît, tu sais. Bien, puis, tu sais, on met beaucoup d'efforts dans ma vie pendant l'année, tu sais. Puis je dis, effort, oui, puis non. Parce que oui, évidemment, il faut que tu y portes de l'attention, il faut que tu le prépares, il faut que tu le planifies. Puis, tu sais, avoir un résultat, ça implique du travail, tu sais. Puis même Sébastien et Laurence, notre coach motivation vedette, il dit, il faut que tu prennes ta perte de poids ou ta santé comme une entreprise. Est-ce que c'est toi qui mènes ton entreprise? Tu es à la direction de ton entreprise, il faut que tu en prennes soi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce comparatif-là. Puis moi, je me le remémore souvent, est-ce que je suis à la tête ou à la barre de mon entreprise versus ma santé, tu sais. Puis il m'est arrivé de ne pas être à la barre. Ça m'est arrivé à un moment donné de laisser mes émotions, tu sais, flanchées. Puis évidemment, mon obésité vient de mes émotions que j'ai mangées pendant des années. Et c'est difficile de se défaire de ça. C'est tellement ancré en dedans que c'est ça. Puis quelqu'un qui a vécu de l'obésité, puis qu'à un moment donné, il prend son année pour se remettre en forme. Je comprends la peur, la peur d'arriver à un moment qui est imprévu, incertain, qui n'est pas totalement calculé, qui n'est pas totalement en contrôle. Mais Josée, quand ça t'arrivait, là, mettons une soirée ou quelque chose, que tu l'échappais, là, tu sais, dans le fond, le lendemain, comment tu fonctionnais? Est-ce que tu revenais comme, tu te sentais mal? Moi, j'ai longtemps été des personnes comme Dominique décrivait, là. Tu sais, moi, j'ai longtemps dans ma vie, dans ma vingtaine jusqu'à ma mi-trentaine, me dire, lundi, je recommence. Ou le 2 janvier, je recommence. Je vais me remettre en forme, là, les projets. Tu sais, puis j'ai longtemps, longtemps cultivé non seulement cette culpabilité-là, mais aussi la procrastination de ma santé, tu sais. Puis à un moment donné, c'est évident que ça nous rattrape, là. Tu sais, je suis arrivée à 35 ans. Le jour où j'ai vraiment été prête, une chance que j'étais prête, parce que la première fois que je suis retournée, je suis allée dans un gym, la première vraie fois, je me suis ramassée à l'hôpital, ploguée partout parce qu'on pensait que j'allais faire une crise de cœur, tu sais. Pourquoi on se rend là? Pourquoi on se rend là? Pourquoi qu'on procrastine? Puis tout ça, tu sais. Alors, j'ai été longtemps avoir des cycles de prendre une dizaine de livres dans le temps des fêtes. Puis après ça, genre, être tellement, tellement strict, là, manger genre 900 ou 1000 calories par jour en me disant, attends, je vais le perdre tout de suite. Puis, tu sais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu sais. À un moment donné, on apprend. Je ne sais pas si à quel point on apprend de nos erreurs, mais à un moment donné, tu es tannin de recommencer. Moi, je ne reprendrai pas du livre cette année parce que je ne veux pas avoir à leur perdre en janvier, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, ça trotte dans la tête de dire, « Hey, je veux profiter de mon Noël, mais je veux aussi un petit peu profiter de la bouffe, mais je ne veux pas avoir du livre. » Alors, c'est quoi la solution? Tu sais, bon, bien, la solution, c'est de ne pas arriver dans un soupir de Noël affamé. Ça, tu as un très beau point, ça. Oui, tu sais, en me disant, « Ah, il va y avoir tellement de bouffe, tellement de bonne bouffe que, tu sais, je sais que ça va être bon, puis que ça va être extraordinaire, puis qu'il va y avoir à volonté, puis qu'il y a tout le temps trop de bouffe à Noël. » Mais si j'arrive là, l'estomac vide, c'est sûr que toutes mes bonnes volontés disparaissent. Oui, oui. Toutes. Tu sais, définitivement, puis même un petit verre, tu sais, un verre de vin plus tard, puis sur un estomac vide, écoute, il n'y a plus rien qui reste comme volonté, c'est fini, là. C'est fini, mais... On oublie le programme alimentaire qu'on a à avoir d'emmener, là. Oui, oui, ah oui, il faut vite que tu rééquilibres ton taux d'alcool dans ton sang avec des hydrates de carbone, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, maintenant, ça, tu sais, en le sachant, puis les coachs, c'est mince à vie, nous le disent, tu sais, on nous prépare les semaines avant Noël, tu sais, si on va regarder des réunions, tous les coachs, les animatrices nous le disent. Arrivez pas, tu sais, puis il faut les prendre, ces trucs-là, puis évidemment, les assimiler. Quand on est prêt, tu sais, dire, mon coach me dit, tu manges avant d'arriver, il faut pas arriver l'estomac vide. Limite, t'amènes tes consommations. Tu veux pas boire d'alcool, amène ton perrier ou ton kombucha ou peu importe. Tu sais, si tu sais que t'es sensible à l'alcool, puis que tu pourrais déraper, parce que tu sais que quand tu bois, t'es plus capable de... soit pour l'alcool, soit pour la nourriture, ben, demande-toi, est-ce que j'ai besoin de cet algol-là ou je suis capable de me limiter à mes consommations? Tu sais, on se connaît. J'ai une question pour vous deux, moi. Est-ce que pour avoir du fun, ça prend un peu d'alcool? Ou est-ce qu'on est capable d'avoir du fun dans une soirée sans alcool? On est capable d'avoir du fun sans alcool. Trouvez-vous que c'est tough? Socialiser? Plus maintenant, mais pendant longtemps. Oui, pendant longtemps, je t'aurais dit, oui, j'ai besoin de mon alcool dans ma soirée de Noël, puis j'ai besoin de me rendre pompette, puis ça fait partie de mon plaisir de Noël. Puis avec le temps, je veux pas dire que c'est ridicule, là, mais tu sais, je suis capable d'amener une bouteille, puis prendre un verre de devant, deux, limite trois. C'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu prends moins d'alcool, ben, t'as plus besoin de boire autant. Tu sais, je pense que ça, ça fait partie du bel équilibre que Mince la vie a apporté dans ma vie. Tu sais, dire, on nous offre la possibilité de boire trois consommations par semaine. Tu sais, puis au début, tu sais, tu te testes. Tu sais, tu te dis, je vais prendre un petit verre à tous les soirs. Ou ben, je vais boire une fois par semaine, là, je vais prendre une bouteille et ou plus. Puis là, tu te testes, puis à un moment donné, t'as plus de fun ou, tu sais, tu es devenu moins tolérant ou à un moment donné, tu trouves d'autres alternatives. Puis on en a des bons drinks, des bons cocktails. Oui, sans alcool. Sans alcool. Fait que, moi, je me demande, d'un moment donné, j'ai-tu besoin de l'effet de l'alcool ou j'ai besoin du goût de l'alcool? Je pense que c'est deux choses différentes. Puis rendu là, mon verre de vin, mon petit Pinot Grigio que j'apporte dans mon party, je suis capable de prendre, tu sais, limite, là, je me fais un petit fond. Puis je traîne mon petit fond. Tu sais, parce qu'avec le temps, je deviens moins capable, puis j'en ai moins envie. J'aurais aimé ça te dire que je serais encore capable de me saouler, mais ça ne me tente même plus. Ça ne me tente plus. Tu sais, puis j'apprécie ça. Quand t'as demandé ça, Dominique, on avait du fun sans alcool. Moi, ça m'a rappelé quand j'ai eu mes bébés, mes enfants, puis que j'allaitais. Tu sais, tu ne peux pas boire d'alcool quand t'allaites. Puis j'avais été une soirée, j'avais été sur le stage faire du karaoké. Puis je me rappelle, dans la salle, tout le monde était bien paqueté, sauf moi. Tu sais, j'allaitais. Je pense que je suis une fille qui est capable d'avoir du fun sans boire. Ça m'a fait un flashback quand elle a dit ça. Bien, tu sais, c'est ça. Je pense aussi, tu sais, quand on travaille à avoir une vie qui est remplissante et non de la bouffe qui nous remplit, puis qui crée du plaisir, mais notre vie, puis les activités qu'on fait, puis nos plans, je pense que l'alcool, justement, prend moins, en fait, devient quelque chose qu'on, tu sais, écoute, un verre une fois de temps en temps, pas de trouble, mais justement, les effets d'une consommation régulière ou d'une consommation excessive vont, en fait, affecter, tu sais, ce qu'on travaille fort à acquérir, c'est-à-dire une liberté, puis faire des activités qu'on veut, puis ça va affecter ça. Ça fait qu'à un moment donné, c'est vrai, tu sais, il faut définitivement garder, là, des fois, puis je pense que le temps des fêtes, c'est ça aussi pour beaucoup de gens, beaucoup de gens qui essaient de changer des habitudes, puis qui ne sont pas tout à fait à l'aise encore dans leurs nouvelles habitudes. Il y a ce stress-là, il y a ce... Puis là, ça crée des pressions, parce que là, ça commence à prendre vie, ce stress-là. Ça commence à être très réel, là, c'est une anxiété qui commence à être palpable, mais qui est en bout de ligne, tu sais, quand on se ramène à l'essentiel, investis ton temps, tu sais, sur les gens autour de la table, puis comment tu peux connecter mieux avec eux, bien, ça va... Moi, en tout cas, ça me zénifie, là. Quand je pense, OK, qui va avoir, là, ah, bon, mais là, je pourrais avoir tel genre de discussion, on dirait que ça remet les choses à la bonne place, tu sais. Fait que, avez-vous des trucs, vous autres, pour vous ramener à l'essentiel du temps des fêtes? Tu sais, à un moment donné, j'avais été voir une animatrice, et, mon Dieu, je ne sais plus laquelle, mais qui m'a... qui a dit, à un moment donné, un truc, dire... Hey, si t'es fière de ce que t'as fait, cette année, popoune-toi, mets-toi beau, mets-toi belle, sois fière de toi, tu sais, puis... Vas-y, tu m'as montré ton beau-bodé, va montrer à quel point t'es fière d'avoir changé ta vie. Puis, ce geste-là de préparer ma popounerie... Tu sais, même d'avance, de choisir mes vêtements, d'aller magasiner. Premièrement, on est fière des nouveaux vêtements qu'on a, on est fière de la nouvelle shape qu'on a, puis on veut la garder. Fait que, je pense qu'à un moment donné, d'avoir changé ses habitudes en cours d'année, nous a rendu fiers, puis on veut l'exposer, tu sais. Alors, de se dire, je suis fière de moi, quand aujourd'hui, je me trouve magnifique, j'ai fait un effort supplémentaire pour être belle, si ça peut juste rester dans la tête, tu sais, dans la soirée pour se dire, est-ce que j'ai besoin de manger ça? Est-ce que j'ai besoin de boire ça? Est-ce que ça va m'aider à garder cette fierté-là? Moi, ça joue beaucoup dans mon focus de Noël. Et là, vous excuserez Rocky. On ne l'entend pas. OK. Peut-être chier. Ah oui, OK, on l'entend un peu. C'est correct, tantôt, ça va être mes enfants. Il n'y a pas personne qui a cogné pourtant, qui a sonné? Ah ben, je ne sais pas, j'entends pas. OK. Fait qu'il y a vrai. Ben moi, comme truc, par exemple, pour les fêtes, ce que je dirais, là, des personnes qui font le programme, ou whatever, qui font mettre sa vie. Moi, là, un verre d'eau, tu sais, si tu as un drink, un verre d'eau, ben, tu sais, une gorgée de verre d'eau au travers de, tu sais, les petites entrées, on dirait que ça remplit, puis ça... Je ne sais pas. Le verre d'eau en tout temps, premièrement, c'est vrai. Le verre d'eau en tout temps, là, c'est vraiment exact. Puis les gens ne t'offrent pas nécessairement, tu sais, ils ne t'offrent pas de drink s'ils voient que tu as quelque chose, déjà. Fait que ça, c'est un truc, mais aussi pour s'hydrater, aussi, tu sais. Puis, des fois, on a un geste nerveux de... Puis, je pense que c'est... Ben, comme n'importe quoi, hein, comme l'enfant, le bébé qui pleure parce que la nuit, il est inconfortable ou il a peur ou, tu sais, il est mal à l'aise. Ben, il va pleurer, il va avoir le biberon, etc. Fait qu'on a fait vite le lien que ça, ça réconforte puis ça calme les émotions, tu sais. Fait que, des fois, tu sais, si t'es mal aisé dans une conversation, tu vas avoir tendance à faire ça. Ben là, si t'as un drink dans... Écoute, ben, vous plaît! Mais si t'es pas au verre d'eau, tu sais, ce geste-là, ben, on le perdra pas demain matin, là. Ça, ça... L'estomac sera pas trop... On aura pas trop mal à l'estomac. Non, c'est ça. Avec de l'eau. On dit souvent, hein, soyez fiers de votre mince à vie. T'sais, soyez fiers de votre parcours puis n'hésitez pas à le partager. Puis quand les gens... T'sais, les gens, ils regardent dans notre assiette tout le temps. T'sais, moi, c'est sûr que... Peu importe que ce soit dans mon travail ou où je vais, les gens regardent ce qu'il y a dans mon assiette et souvent, je me fais poser des questions puis je suis fière de leur répondre. Et des fois, juste de... T'sais, ce geste-là d'être fière de mon mince à vie et que les gens regardent mon assiette, t'sais, là, je peux en parler et en étant fière, ben, je suis capable de rester focus. T'sais, d'être fière puis de... Ou qu'est-ce que t'as fait cette année? My God! T'es dormée belle aujourd'hui. T'as-tu perdu quelques kilos? Puis tu fais comme... Moi, j'ai pris soin de ma santé cette année. J'ai bien mangé. Puis tout ça. Fait que là, les gens sont intéressés par ce qu'on fait. Ce qu'on mange. Comment on bouche. T'sais. Puis, vous savez, je suis une Iron Man. Puis les gens me disent... Ben, c'est ça. Toi, t'es une athlète. Fait que c'est sûr, ça va être facile pour toi. Hell no! C'est pas facile. T'sais, moi aussi, j'arrive avec un bagage. Moi aussi, j'ai tellement d'anciennes croyances puis d'anciennes manies que j'ai de difficultés que moi aussi, j'ai besoin de rester focus. Fait que je comprends les gens d'avoir du stress. Je comprends, t'sais. Mais j'espère que les gens qui vont nous écouter comprendront ou, t'sais, à un moment donné, il suffit d'une petite phrase, là, de se dire... OK, j'ai écouté ce petit truc-là. Je l'ai trouvé le fun. Oui, je suis fière. Oui, j'ai changé. Oui, je veux continuer. Non, je ne vais pas me priver d'aller à un party parce que j'ai peur. Je veux dépasser ma peur puis avoir du fun. « Mais est-ce que je suis capable d'avoir du fun raisonnablement? » On est-tu capable de se faire un peu confiance qui va se dire? Il est d'accord. Oui, il est d'accord. Bien, longtemps, moi, un truc que j'ai... puis que j'ai encore, là, c'est là où t'as... peut-être, t'sais, t'sais, t'as pas une faiblesse, bien, disons, là où tu veux améliorer, assure-toi d'être autonome. Fait que, t'sais, si t'as peur, tu crains qu'il n'y aura pas de protéines parce que tu t'en vas dans un, je sais pas, 20 fromages ou 5 à 7 ou, t'sais, peu importe, puis tu te dis, bien, là, bien, apporte-toi comme une protéine de lousse que j'appelle, t'sais, dans... Même, moi, là, d'amener des morceaux de poulet dans ma sacoche, là, je l'ai faite, là. Mais, t'sais, j'appelle ça «rends-toi autonome ». Fait que, comme ça, tu chasses l'anxiété. Si t'as peur, tu t'en vas à quelque part puis tu te dis « va y avoir juste des petites sandwichs, pas de croûte, puis pas assez de protéines dedans, puis des salades de patates, puis de macaroni, t'sais. » Apporte-toi tes fruits, quelques crédités, t'sais, puis apporte-toi de l'eau gazifiée. Ça passe super bien, maintenant, ça porte un petit coulure, là. Tout le monde le fait. Fait que, moi, j'appelle ça «autonomie ». T'sais, prends en charge. Je prends personne de savoir c'est quoi, comment, toi, il faut que tu manges. Tu le sais. Maintenant, arrange-toi pour pas te stresser, mais au pire, ce que tu n'utilises pas, tu remets dans ton frigo après, t'sais. Mais la glacière, pour moi, ça a été quelque chose. Bien, je dis la glacière, elle a une boîte à l'eau rouge, là. Go cooler, là, t'sais. Sur roulette, là, t'sais. Il a apporté mon lunch. Mais est-ce qu'on peut parler aussi, parce que c'est sûr qu'il y aura des mains savies où des gens, même nouveau, qui l'auront échappé à Noël et qui se culpabilisent à mort de l'avoir faite. T'sais, moi, j'aimerais beaucoup dire à ces personnes-là, si tu l'as échappé, là, involontairement ou volontairement, mais on va dire involontairement, OK, parce que quand c'est fait volontaire, c'est un peu, c'est un peu du sabotage, t'sais. Mais quand c'est involontaire, puis tu dis, hé, ta parouette, j'avais des bonnes intentions, puis pas réussie à passer par-dessus, le lendemain matin, faut retomber sous ses pattes, pas le 2 janvier, t'sais. Et retomber sur vos pattes et culpabilisez pas, parce que c'est fini, là. À partir du moment où c'est fini, c'est fini. Idéalement, on veut pas binger, on veut pas... On veut pas l'échapper. Mais si ça arrive, il faut... Moi, je veux plus vivre avec cette culpabilité-là, parce que ça m'arrive une fois par année, mettons, je suis pas dans le temps des fêtes, mais ça m'arrive une fois de temps en temps de l'échapper et de culpabiliser, puis là, de dire, de revenir avec un vieux réflexe de je vais pas manger pendant trois jours ou ben, t'sais, je vais juste manger des céleri ou des... Non. Tu reviens le lendemain et tu recommences ton main-cellerie. Tu déjeunes avec une protéine le lendemain, tu dînes, tu souples, tu reviens, focus. Ouais, dans ton programme, tu remplis ton menu puis tout ça. T'sais. Dans le fond, là, pour pas l'échapper, là, tu scrapes les bonnes intentions, ça marche pas. Oh, ce qu'il faut, c'est des stratégies. Faut que tu penses à comme... T'sais, comment tu vas... T'sais, tu donnes des trucs d'avance. Comment tu vas approcher cette situation-là? Si tu l'échappes, c'est quoi la stratégie? Hé, je vais me reprendre dès le lendemain. Mais des bonnes intentions, là, c'est de la poussière de princesse, là, on va se le dire, là, t'sais. C'est une licorne qui descend du ciel, là. Écoute, c'est dangereux parce qu'on y croit, t'sais. Ça prend de la stratégie, ça prend des plans, t'sais. Oui. Si je fais face à telle situation, je vais faire c'est ça, ça. Bon, go! Arrive organisé, t'sais. Puis si je l'échappe, ben, Colin, le lendemain, 8 heures, on recommence. On commence à manger correctement, t'sais, on se prive pas comme j'osais dire. Puis un truc de coach, entraîneur, si à un moment donné, on mange trop, peu, volontairement ou involontairement. T'sais, on se dit, ah, je me permets un dessert, je me permets une coupe de vin de plus ou peu importe. Puis le lendemain, n'importe quand qu'il y a une culpabilité, on va pas s'entraîner dix fois plus pour brûler ces calories-là. On s'entraîne normalement. On va faire notre petite marche. On va sur la plateforme chercher un petit entraînement de 30 minutes. On se dit pas, je vais aller faire quatre heures de vélo stationnaire. t'sais, ça, ça l'amène des complexes psychologiques qu'on veut pas perpétuer puis faire naître de dire, t'sais, c'est comme j'ai mangé, je l'ai assumé mon petit morceau de gâteau ou peu importe, mais demain, je vais pas aller courir un marathon pour, t'sais, déculpabiliser ça ou le brûler. parce que la personne, elle va se fatiguer, elle va se brûler à faire 42 heures. Elle va se brûler puis à un moment donné, la relation avec l'activité physique, elle devient malsaine parce que ça vient compenser une punition. On veut pas faire de l'activité physique comme punition, on veut faire de l'activité physique comme une récompense. Je me récompense parce que je prends soin de moi, ça fait partie d'une bonne habitude. t'sais, c'est comme, il faut que ça soit un motif de plaisir et pas un motif de punition. Je me punis à cause que j'ai trop mangé. T'sais, ça là, comme entraîneur, j'en ai vu, j'en ai vu des gens au gym à partir du 2 janvier dire, « Hey, moi là, je me suis prévu un entraînement le matin, je me suis prévu un entraînement à deux heures le soir puis là, à la fin janvier, je devrais être... » Non. Non. T'sais, il faut que ça reste sain, il faut que ça reste dans le bonheur, dans le plaisir puis dans la belle énergie aussi. T'sais, ça, c'est vraiment mon truc d'entraîneur. Et, t'sais, même chez Mincellevie, moi, je vais donner un petit entraînement le 24 décembre au matin et le 31 décembre au matin peut-être justement pour aider parce que moi, quand je m'entraîne, après ça, j'ai pas envie d'aller manger une poutine. T'sais, si je me sens entraînée le matin puis que je garde, t'sais, le soir, j'ai fait « Ah non, je me sens entraînée ce matin, je suis encore capable », t'sais. Fait que tous les trucs qu'on est capable, tous les outils que Mincellevie nous donne pour mettre dans notre petit panier pour rester fort psychologiquement, pour garder notre stratégie, le mot stratégie, viable, bien, c'est les outils qu'on est capable de se donner puis de se permettre. C'est vraiment hot, Josée. Dans le bonheur, les inutiles, le bon plaisir. Pour être allé m'entraîner avec toi sur la plateforme, moi, je suis pas une fille qui aime ça m'entraîner à la base, mais tu rends tellement l'exercice, le fun, les chansons, tout, t'sais, c'est d'ailleurs. je dirais, t'es atteignable. Dans le sens, tu rends l'exercice atteignable pour n'importe qui. Même quelqu'un qui peut pas marcher, disons, j'attends que mon genou, je me fasse appeler mon genou. Ah, bien là, moi, c'est ma hanche. Ah, bien là, moi, c'est mes pieds. Mais là, moi, je peux pas m'entraîner parce que j'ai... Bon, bref, il peut y avoir plein de raisons, mais qu'on peut faire même assis sur une chaise, tu sais. Ça fait que, tu rends ça accessible puis atteignable pour tout le monde, là. Même ceux qui ont mal en quelque part. Quand je suis devenue entraîneur, je me suis demandé avec qui, pour quelle clientèle, moi, je voulais travailler. Puis, j'ai travaillé avec des athlètes. J'ai travaillé, t'sais, j'ai fait du spinning longtemps. J'ai, t'sais, on a travaillé en triathlon. Puis, quand... Je me suis dit, moi, là, quand j'ai fait ma perte de poids, là, je suis allée au gym la première fois, là, le gars me dit, OK, là, tu vas faire un 50 minutes de tapis, puis après ça, tu vas monter sur un bossu, puis tu vas faire des squats, puis après ça, tu vas monter sur une barre, puis c'est toutes des affaires. on ne peut pas faire à 300 livres, on ne peut pas faire ça si tu n'as jamais été au gym avant, t'sais, il faut commencer doucement, il ne faut pas que ce soit, t'sais, personne n'a besoin de flipper des tailleux pour perdre du poids. Mais comment rendre l'activité physique agréable? Et ça, ça peut faire partie de nos parties de Noël. Faire de la danse en ligne, partez une toune, t'sais, c'est comme, des fois, le party, s'il y a une boue de disco ou une petite lumière à Amazon, t'sais, c'est comme qu'il fait de la lumière partout, partez des bonnes tounes, faites un plancher de danse, t'sais, il y a tellement de façons agréables de bouger dans le temps des vêtements. Il y a des bonnes âmes, là. Bien, c'est ça, t'sais, lâche ton fou. C'est carrément. T'sais, déhanche-toi un party, le fun peut être là. T'sais, on n'est pas besoin de s'asseoir sur le sofa puis de jaser pendant des heures. On peut même avancer, partir une toune, mettre la musique fort puis, ouais, tout le monde, on se dégourdit un petit peu, t'sais. Et ça, ça peut faire lever le party puis dire, aïe, moi, je me souviens de ma tante, t'sais, ma tante Isabelle qui s'est levée puis qui s'est venu à danser, il était drôle, ça a fait du bien et ça, on se souvient de ça. Ouais. T'sais. Ça fait, ça oxygène le cerveau en même temps. C'est fait que là, t'as comme des secondes, on souffle là, t'sais, quand tu fais ça, puis le monde, ils font aussi, t'sais, t'as remarquera là, quand tu vas voir un genre de souper-spectacle, humour, ben, ils te font danser après le souper là, où ils te font comme te lever puis te dégourdir, c'est une stratégie là, parce que sinon, tout le monde va être de même, t'sais, puis fatigué. Puis là, on t'a raison, pourquoi pas intégrer, justement, bouger un peu à nos parties, t'sais, le fun, quand t'as du fun puis t'as pas besoin de bouffe puis d'alcool, je vais te dire de quoi c'est libérateur, s'il vous plaît, mais il faut le faire, ça va pas arriver, il faut le créer, pars la vague. C'est pas de la magie, t'sais, c'est ça. Ça, puis chez ma tante, ta ma tante, elle lira pas dans ta tête, là, tes intentions, pars la la vague, attends pas que quelqu'un le fasse pour toi, t'sais, c'est vraiment ça. Je pense que la différence entre quelqu'un qui prend charge, t'sais, qui est président de sa compagnie, là, ou qui est en tête de sa compagnie, va créer ces changements-là. Puis le temps des fêtes, c'est le bon temps aussi, pour le faire. On va revoir du monde, là, ils vont nous tester de toutes les façons. C'est le temps de se mettre des, de mettre nos limites puis nos barèmes ou de rafraîchir ces limites puis ces barèmes-là aussi, là. Voici comment j'opère quand je dis non, c'est non. T'sais, non, merci, j'en veux pas de s'aide, non, merci, t'sais. Je pense que c'est le temps de reconfirmer ça aussi en même temps, c'est une belle opportunité tant qu'à ça. Ah oui. Puis, on voit souvent des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qu'on a hâte de voir. Il y en a qu'on n'a pas hâte de voir, là. Mais, il y en a qu'on a hâte de voir, t'sais. On focus là-dessus. Moi, je focus jamais sur, hey, au party de Noël, là, j'ai tellement hâte de manger de la bûche. Jamais je fais ça, t'sais. T'sais, mais je me dis, ah, j'ai hâte de voir ma nièce. Ah, j'ai hâte de voir, ah, t'sais. Puis, l'anticipation sur le party ben, moi, j'anticipe jamais, c'est ça, de dire, oh, j'ai écrit ma bouche, j'ai pas là jusqu'où manger de la bûche. T'sais, fait, je devrais mettre de l'emphase sur la bouffe si mon plaisir est pas là, mais dans l'activité plus que dans le repas. ça doit être le fun de les parties, là, chez vous, là, faire la musique, avec ton conjoint, là, Tim, là, puis... Ah, chez nous, chez nous, ça grouille. Chez nous, c'est ça, t'sais. Puis, d'avoir perdu du poids, je sais pas pour vous autres, les filles, là, mais ça m'a transformée psychologiquement, ça m'a rendu plus heureuse. Je suis heureuse dans ma peau aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. C'est pas fini, c'est pas, t'sais, peut-être que j'atteindrai jamais le saint graal de ce que je voudrais être, mais je suis bien, je suis de bonne humeur, ma santé mentale va mieux, puis ça, ça se reflète aussi dans mon énergie puis dans l'énergie qu'on transpose sur les autres. Fait que quand j'arrive dans un party, ah, mais les parties, t'sais, fait que pour vrai, saisir le moment plus que le repas parce qu'on se souvient jamais de ce qu'on a mangé dans le passé dans nos parties ou très rarement versus, hey, tu te rappelles-tu de l'année où mon cas m'a fait le fou puis qu'il s'est mis un chapeau sur la tête puis qu'il a commencé à chanter du Céline Dion, ça, ça rappelle. d'autres trucs, dans le fond, avez-vous d'autres idées pour les gens justement qui cherchent à prioriser ces moments-là entre familles au lieu de la bouffe puis de, avez-vous expérimenté avec certaines activités ou des trucs ou des... ben oui, amenez, faites un petit, une petite levée coco-cadeau. Tu sais, tout le monde amène un petit coco-cadeau de 10-15 $, tu fais des jeux avec ça, tu sais, ça passe du temps, ça crée des bons moments, ça crée des souvenirs, tu sais, c'est comme, c'est de l'ambiance, c'est le fun, c'est ça, Noël, on veut être ensemble, on veut avoir du fun, on veut, tu sais, passer du bon temps ensemble. fait que l'important, c'est, tu sais, c'est comme, si on oublie la bouffe, c'est se mettre beau, se mettre belle, être fière de nous autres, aller voir des gens qu'on aime, parler avec des gens qu'on aime, se créer des souvenirs, avoir du fun, danser, changer des cadeaux, puis... Faire des jeux ensemble, là. Et oui! Des jeux de société aussi, ou tu sais. Des jeux de société, oui, des jeux, tu sais, où est-ce que tu as des jeux lufoques, là, où tu dois répondre à des questions, où tu votes qui est plus prône à des trucs comme ça. Ça m'est super drôle. Puis, il y a aussi, voyons, je m'en allais dire de quoi, puis j'ai bien soucoupé moi-même ma parole. Mais, tu sais, puis... guitare, guitare, s'il y a quelqu'un qui a une guitare, ramène-la, ta guitare, Caroline, on va chanter Minus Chrétiens, là. Sans le karaoké. Oui. Je pense que il y a tellement de façons de célébrer, de fêter, de, tu sais, sans avoir un focus, il faut enlever son focus sur la bouffe. Je ne dis pas que le repas n'est pas important parce que tu manges avec les gens que tu aimes. Tu sais, tu es autour de la table puis tu veux continuer à parler puis tout ça, tu sais, mais l'important, ce n'est pas ce qui est dans ton assiette, c'est ce qu'il y a autour de la table, tu sais. Exactement. Profitez-en de Noël, c'est le fun de Noël, empêchez-vous pas de fêter Noël, ni le jour de l'année, tu sais, peu importe la fête, on ne va pas s'empêcher de fêter, au contraire, on va fêter en tabarouette. Mais est-ce qu'on peut, dans le respect de notre santé, de notre corps, de nos habitudes, avoir une petite conscience en arrière ou une stratégie, stratégie, pour se dire, moi, je vais finir de cette période-là, fière, forte, puis je continue mon chemin et après ça, au lieu de le recommencer. On continue. Oui. Ça, c'est big, ce que tu viens de dire, le continuer au lieu de recommencer, parce que si tu dis recommencer, c'est comme si tu as mis fin à ton parcours parce que tu as mangé de la tarte au sucre, puis là, tu recommences, non, non, tu continues, tant que tu es en vue et que tu respires, c'est ton parcours. Bravo Daily, on fait une pub il n'y a pas longtemps, pourquoi pas faire un plateau de bouchées? Si tu as un plateau de belles bouchées, soit Bravo Daily ou autre, c'est comme, puis en plus, la pub est tellement alléchante, tu dis, je vais manger un, deux ou trois petites bouchées, puis en général, tu es satisfait, tu es content, tu es capable de continuer, puis ça n'a rien scrappé ni dans ton mace à vie ni dans ton mode ni dans ton énergie, tu sais, parce qu'après ça, quelqu'un qui l'échappe, comment il sent? Là, ça n'étend plus, là, il a une mauvaise humeur, là, il ne fait pas fière, là, tu sais, c'est comme, ça descend vite, là, tu sais, mais là, tu manges, tu fais ton plateau, tu manges tes deux, trois petites bouchées, puis tu fais, c'est bon, j'ai pris mon dessert. Dans ces plateaux-là, on trouve à avoir divisé comme des petits desserts en quête ou en six, fait que tu sais, des fois, c'est juste de prendre une petite mini-bouchée du dessert, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment ça, hein, puis les études le disent, ça prend juste, tu sais, l'équivalent de trois cuillères à thé, dans le fort, fait que, c'est une bouchée, une bouchée de nid, à moins que tu as une... mais ça prend juste ça, pour aller vraiment aller chercher le maximum de la saveur. Après ça, c'est du trempli, c'est tout, parce que les papilles sont comme saturées, tu sais. Fait qu'effectivement, le truc des bouchées, puis on va se le dire, le monde en mange moins, fait que ça te coûte moins cher. Tout ça pour dire que c'est facile, tu peux faire main sa vie, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas le programme alimentaire de main sa vie, les fêtes sont là, bien, c'est possible de manger bien avec le programme dans des buffets où tu fais tes choix. Puis, Dominique, tu demandais un truc tantôt, tu sais, puis moi, je l'avoue, je me sens souvent fragile dans ces affaires-là, tu sais, puis je sais que, tu sais, j'ai ma stratégie, je sais comment, tu sais, je sais quoi faire, puis il m'arrive maintenant, c'est très, très rare que je déborde à Noël, mais quand je me sens vraiment fragile, je m'éloigne de la cuisine. Oui. Tu sais, si je traîne proche du buffet, et que je finis par avoir la main longue, bien, tu sais, si à un moment donné, je le sais, je fais comme étabarouette que là, je pourrais être sous le bord de l'échappé ou aller me chercher une deuxième assiette que je n'ai pas besoin parce que je n'ai même pas faim, bien, c'est tellement bon. Va-t'en. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais parler avec quelqu'un d'autre. Je m'en vais de la cuisine parce que, tu sais, à un moment donné, quand on le sait qu'on est fragile, il faut se parler à un moment donné dans le casse, puis dire, OK, t'as assez mangé, là, va-t'en, 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 là, t'as plus d'affaires, là. Tu sais, puis, j'aime cette bienveillance-là et cette conscience-là de parler un peu comme si j'étais ma meilleure amie, t'as assez mangé, là, t'as peut-être de me brasser un petit peu, t'as assez mangé, là, pourquoi tu manges encore, si tu es important, là, non, c'est pas important, t'as pas faim, si t'as pas faim, va-t'en, de là. Tu sais, oui, des fois, des fois, il faut se shaker à la cage un petit peu, un petit peu. Yes. À moi, les filles, je voulais vous parler de quelque chose que Lynn Martineau, la fondatrice de Main et sa vie, elle faisait à chaque année en fin d'année, comme ça, sur la rétrospective de notre année 2022. Puis, c'est ça, pour vous autres, dans le fond, qu'est-ce que vous avez réalisé de votre côté par rapport à votre programme alimentaire ou personnel, là, c'est, t'es, moi, je sais pas si vous voulez commencer, Josée. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé au fil de l'année, tu sais, j'ai changé des habitudes alimentaires, mais ce que je fais de plus en plus, là, puis que je me surprends à faire, c'est que je cuisine plus, chose que je faisais pas avant. Puis que, tu sais, j'ai éliminé beaucoup des desserts commerciaux qu'avant j'achetais puis que maintenant, je cuisine, tu sais, j'ai deux garçons puis, tu sais, je trouve ça important qu'ils mangent avec des aliments qu'on voit, tu sais, on voit tout ce que ça contient puis, c'est comme, en tout cas, c'est un peu ma fierté de ce temps-ci, de cuisiner, de changer, de manger mieux. Pour mon année, moi, 2022, avec mon mince à vie, c'est ça que je trouvais le fun pour moi. C'est bon. Oui. Bon, bien, de mon côté, là, je dirais, le programme alimentaire, tu sais, où je suis au maintien, puis au maintien, dans le fond, t'as pas, tu sais, c'est comme la ruée vers l'art, tu sais, mais t'as pas d'art. Mais, en fait, non, t'as tout l'art du monde, il faut juste que tu focuses puis j'ai réalisé à quel point que le programme alimentaire, pour moi, du moins, le mode de vie, mais sa vie, c'est quasiment comme une thérapie puis, tu sais, ça me pousse à faire face à des choses que j'aurais, dans ma vie, tu sais, émotive ou dans n'importe quel aspect de ma vie, le fait d'avoir des gestes à tous les jours, des genres de rituels ou des routines pour me responsabiliser, pour prendre soin de moi, pour avoir de la bienveillance, ça me force à le faire. Chose que, si je ne mettais pas l'accent dessus, genre, j'ai fait toute ma vie, là, prendre soin de tout le monde puis me sacrer en dernier puis ça fait que ça me force à continuer à évoluer à travers ça puis même quand ce n'est pas facile puis tu te dis, la fois, tu peux te dire, écoute, je suis au maintien, là, je pourrais se laquer puis tu réalises qu'en bout de ligne, cette pensée-là, puis le slacker, là, du maintien, bien, ça vient affecter plein d'autres, plein d'autres aspects de ta personne, de ta vie, tu te mets à douter un petit peu partout. quand tu reviens à ton, ta structure, paf, Pauline. Les habitudes de motivation, là, que tu avais faites, aussi, dans une réunion, ça, ça m'avait beaucoup touchée. Oui, une routine de motivation, parce que c'est ça, si on ne l'a pas marqué sur papier, quasiment, tu sais, si tu ne l'as pas dans ton calendrier, si tu l'as, tu vois pas où tu l'avais, je t'habille, comme d'habitude. Fait que même, sa vie, ça me force à prendre soin de moi. C'est comme, suis le mode d'emploi, puis tu vas grandir dans tous les aspects de ta vie, comme mère, comme, tu sais, comme employé, comme employeur, comme conjoint, conjointe, comme, bien, je dis mère ou père, tu sais, comme fille ou fils pour t'occuper de tes parents, c'est vraiment une façon, pour moi, du moins, moi, je parle au jeu, de me surpasser puis de m'assurer que j'évolue pareil à travers ces rituels-là. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ça donne des idées aux personnes au maintien aussi, qui nous écoutent, là, qui sont dans ton... C'est ça, c'est que ça peut être tellement facile de laisser entrer, tu sais, t'as juste besoin d'une petite faille, puis ça, je veux dire, c'est au maintien, mais c'est en perte de poids aussi, à n'importe quelle... T'as besoin d'une petite faille, puis dire, à un moment donné, de dire, OK, je mets ma tête dans le sable pour ce fois-ci. Petite nouvelle, c'est pas pour ce fois-ci. Si t'es rendu à passer à l'action officiellement, ça fait longtemps que subconsciellement, c'est là. c'est une réaction à quelque chose qui existe. Fait que des sept fois-ci, il y a toujours quelque chose en arrière, il y a toujours, tu sais, anguille sous roche. Fait que non, la PME nous ramène à faire face. Puis là, tout d'un coup, tu veux faire face à tout, tu sais. C'est comme non, on va en parler là, on va régler ça, on va faire, tu sais. Oui, puis la PME pour les personnes qui nous écoutent puis qui savent c'est quoi là? C'est peser, mesurer, puis écrire. Oui, le programme. Puis toi, Josée? Moi, j'ai appris cette année que prendre soin de sa santé n'a pas de date d'expiration. Ah! Parce que j'ai fait le Ironman au mois de juin et jusqu'au mois de juin, j'ai été super focus dans mon mince avis. J'avais une date limite. Tu sais, le 23 juin, je voulais être au sommet de ma forme physique, mentale, j'étais motivée puis tout ça. Et après le 23 juin, quand mon événement a été fini, bien, soudainement, c'était moins important. Puis, j'ai laissé tomber le E du PME. J'ai commencé à arrêter d'écrire. Parce que quand tu n'écris pas, bien, écris ce que tu manges puis que tu n'écris pas. C'est ça, tu as l'impression qu'il va disparaître. Mais non, il est encore là. Alors, cette année, humblement, il a fallu que je dise que j'ai pris un 20 livres parce que à un moment donné, ta date d'expiration quand elle est passée puis que tu oublies pourquoi tu as fait ça, bien, ça ne marche plus. Tu sais, moi, ma date d'expiration, maintenant, ça sera à ma mort. Tu sais, il y en aura d'autres événements où je voudrais sûrement faire où je voudrais être au top de ma shape puis tout ça, tu sais. Mais quand tu dis, moi, je veux faire ça pour ça, moi, je veux faire ça pour ça, est-ce que c'est la vraie raison de pourquoi tu le fais? Ça m'a pris 20 livres à apprendre ça. Puis à un moment donné, tu ne peux pas le cacher ton 20 livres. Tu ne peux plus le cacher. Il paraît, tu as la face qui gonfle, tu te sens gonflé, tes pantalons ne font plus puis tout ça. Puis là, quand tu te rends back dans le train puis tu te dis, eh, tabarouette, que je me sens bien dans ce mode de vie-là, là, tu catches. Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté 20 livres que j'avais déjà perdu. Puis que là, j'ai repris. Puis que là, il faut encore que je reperde. Ça coûte cher, psychologiquement, à rattraper. Alors, comme je n'ai plus envie, je ne me fais plus de date. Ce n'est plus, oh, je vais être au maintien l'année prochaine. Oh, je vais, tu sais, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne mets plus cette pression-là sur mes épaules et je veux rester en santé le restant de mes jours. Alors, tu sais, on se dit souvent, oh, je vais faire un régime pour perdre du lit, pour rentrer dans ma robe de mariée ou quelque chose comme ça. Et pourquoi tu ne prendrais pas soin de santé pour le restant de tes jours? Tu es en train de répondre à ma question de la rétrospective de quelles sont les raisons profondes pour lesquelles tu veux atteindre ton poids santé, bien, pour être en santé jusqu'à... Ah oui. Ah oui. Tu sais, puis on les voit, là, les gens autour de nous, tu sais, ceux qui prennent soin d'eux puis ceux qui ne prennent pas soin d'eux. À un moment donné, il y a comme deux clans, deux clans vraiment opposés, tu sais. Je me dis, dans quel clan je veux être? Aïe, moi, je vais être dans le bon clan, là. je vais être dans le... Tu ne vas pas souvent à l'hôpital, ou ceux qui, tu sais, tu nors, quand on va à Noël, d'ailleurs, tu sais, des fois, c'est de choisir ton groupe de personnes, tu sais, tu dis, on les voit, les gens qui ne sont pas en santé. Habituellement, ils sont autour des bols de chips et des peanuts. Tu sais, on va se le dire, là. Tu sais, ne va pas t'asseoir là j'en ai avec eux autres, là. Premièrement, tu as peut-être moins en commun avec ces gens-là que tu penses aussi, tu sais, les gens, tu sais, à un moment donné, quand tu es en santé, tu prends soin de toi, tu fais du sport, tu sais, tu apprends, tu découvres, une passion, mettons, pour le Zumba, bien, tu ne vas pas parler avec quelqu'un qui est fâché de sa job, tu sais, tu t'en vas parler avec ceux qui disent « Ah oui, moi aussi, j'aime ça le Zumba, j'ai essayé le Zala, quoi Zumba, on va essayer ça. » Tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu veux entretenir ta motivation, ta belle énergie et tout ça, tu sais. Oui. Socialement aussi, c'est important et moi, ça m'a pris du temps de faire ça et je me sentais mal de le faire mais il y a des gens qui t'inspirent à aller plus loin, qui te mettent au défi, qui te mettent au défi intellectuellement, émotivement, au niveau de ta santé et il y a des gens qui te nivellent vers le bas, tu sais, qui veulent pas nécessairement te voir réussir, soit qui sont indifférents à ton succès ou pas, mais qui vont souvent, tu sais, t'amener puis te tirer vers leurs habitudes qui sont moins saines puis comme, tu sais, j'en parlais cette semaine, c'est généralement ce monde-là qui sont assis autour des grignotements, tu sais, encore puis que nous autres, on a peut-être fait partie de cette gang-là assis autour des grignotements, mais on a le droit de se lever de cette table-là métamorph... 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 wow! On sait ce que tu veux dire, mais on n'est pas capable de la répéter. Métamorphosé! Non! Attends, c'est un complément. Métamorphiquement! Oh là là! je ne me rappelle même plus que je voulais dire, ça a-tout du bon sens! Qu'ils se perdent de même sur un mot, mais on a le droit de devenir autre chose, tu sais, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas corrects, mais tiens-toi, quand tu es vulnérable d'une soirée, tiens-toi avec du monde qui t'inspire. C'est ça, exactement. Moi, j'avais une question, Josée, toujours dans la perspective de Lynn Martineau. Quelles sont les conséquences de ne pas atteindre notre but? Tu sais, là... Hé! Je peux t'en écrire un chapitre là-dessus, cette année, tu sais. Cette année, moi, je suis entraîneur chez Mince à vie depuis deux ans, et puis, cet été, après mon Ironman, j'ai pris, oups, mon 20 livres. Et à l'automne, on a eu des présentielles. Comment je peux vous dire la honte que j'avais d'aller me montrer? Tu sais, puis, c'est dans ma tête parce qu'il n'y a personne qui m'a jugée, OK? Il n'y a personne qui est venue me dire, ah, t'es pris du poids. Personne. Moi, je le sais. Tu sais, ma fierté est importante. Mon énergie est importante parce que quand tu ne la teins pas, ou quand tu te laisses tomber un peu, tu as moins d'énergie. Moins tu bouges, moins tu veux bouger, plus tu veux dormir, plus que t'es, moins tu files, puis tout ça, tu sais. Alors, un moment donné, c'est comme si tu ne reprends pas le train, ça peut t'amener creux, 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 tu sais. Il a fallu que j'apprenne cette leçon-là peut-être une fois pour toutes. Que je l'apprenne, que je la vive, tu sais, pour qu'un moment donné, je fasse comme, hé, tabarouette, moi, c'est pas là que je veux aller. Tu sais. Puis là, là, j'ai perdu 15 des 20 livres que j'avais repris, justement, en revenant juste, puis c'est même pas une punition. Je suis revenue dans mon beau mode, puis je me sens bien à écrire, puis je me sens bien à faire des, des, des titres. Moi, il faut que ça soit facile. Il faut vraiment que ça soit facile, mais il y en a plein de faciles, tu sais. C'est souvent les mêmes choses, mais c'est correct, c'est ma routine, ça va, tu sais, puis je me sens bien, puis mon énergie est revenue, puis là, je me suis tachée des tickets de Noël parce que, parce que je me sens full vieille. Ça paraît aussi, tu dégages. Tu dégages beaucoup, vraiment, t'es toute belle. Tu sais, fait, c'est ça. Des fois, les leçons sont dures sur nous autres. Des fois, il faut les apprendre, il faut les vivre. Il faut les vivre. Il faut les brailler. Il faut les crier. Il faut dire, ben voyons donc, quoi? Fait que tu dirais-tu que le fait d'avoir été aux événements, ben, en ayant pris du coup, c'était comme un autre petit élément déclencheur de, hey, on va me mettre en ligne. Ah oui, ah oui, 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 Tu sais, je me suis vue, je me suis vue, mais surtout, je me suis sentie dans mon énergie, tu sais, puis même, puis d'être avec ma gang de Mince la vie, d'entendre des conférences, d'entendre les animatrices à ce moment donné, dire des trucs de motivation, ben maintenant, je retourne voir Maryse à l'heure, tu sais, je vais, tu sais, puis là, ça remonte, puis plus que tu te crains, plus ça va bien. Et quand ça recommence à bien aller, puis là, tu commences à dire, oh, oh, je vais te tenir dans mon pantalon, ben, là, c'est la motivation qui tourne toute seule. À un moment donné, tu n'as même plus besoin d'encourager ta motivation, ta motivation s'encourage toute seule. Tu sais, c'est une belle roue qui tourne. Tu commences, puis à un moment donné, tu dis, oh, ça va bien mon affaire, ça va, tu sais, je garde le cap, puis à un moment donné, tu fais comme, oh, je rentre mieux dans mes pantalons, oh, je suis capable de, oh, tu sais, oh, j'ai plus d'énergie, oh, je suis capable de pousser un peu plus aujourd'hui, oh, je n'ai pas besoin de sieste après-midi, oh, fait que tous ces petits encouragements-là, toutes ces petites affaires positives-là, ben, inconsciemment, ça m'aide, tu sais, ça devient facile. Là, Nadia aussi, il n'y a pas rien de plus motivant que de maigrir. Ce qui nous motive, c'est maigrir, dans le sens que quand tu perds un livre et que tu maigris, ben, ça te motive encore plus. Ah oui, ah oui, puis, tu sais, je ne me dirai pas, en 2023, je vais avoir atteint mon but parce qu'il prendra le temps qu'il prendra, mais tu sais, on rêve toujours. Moi, je vois Dominique, je la trouve tellement belle puis je la vois que, tu sais, avec le temps incapable de se garder belle, en forme mince, solide, puis moi aussi, j'espère à ça. Alors, peu importe le temps que ça prendra, j'y saurai puis j'espère. Tu sais, c'est tellement un bel exemple que c'est ça, mais sa vie, il y a des gens qui sont là, qui nous inspirent, qui nous a poussé à avancer, qui nous aident parce qu'on peut appeler au bureau n'importe quand, si on appelle au bureau puis dire, aïe, cette semaine-là, ouais, ça a roulé carré, peux-tu m'aider, tu sais? Et il y a tout le temps quelqu'un au bout du fil qui dit, oui, montre-moi ton journal alimentaire, je vais t'aider, je vais regarder ce qui se passe avec toi. Ça, c'est le fun, de cette aide-là, tu sais. Ouais, il ne faut pas que les gens se gênent pour téléphoner. Ah non, c'est le plus beau cadeau, honnêtement, là. Ce n'est pas toujours facile puis le monde, il me dit, j'entends souvent la fameuse phrase, mais je ne veux pas vous déranger. Mais la réalité, c'est que cet appel-là, il y a des grandes chances qui vont changer ta vie pour toujours dans le sens où tu vas apprendre des choses sur ta vie selon tes conditions. parce que oui, on regarde le journal alimentaire, on regarde aussi un peu les habitudes de vie. Là, des fois, on a l'impression qu'on fait les choses comme il faut, mais il y a d'autres choses qu'on peut modifier, qu'on peut travailler puis paf, ça nous relance, tu sais. Ça fait que, ouais, jamais, là, jamais on est dérangé. J'avais une autre question, moi, sur les rétrospectives. Quelle bonne habitude au quotidien pourrait augmenter ta motivation? Mais tu en as parlé un petit peu, Josée, d'aller voir un autre coach, comme tu disais, aussi. Ça, c'est... On en a des outils. Allez voir les conférences. Venez vous entraîner avec moi. Je suis là, là. Utilisez-moi, là. J'ai abusé de moi. C'est correct. Tu sais, venez me voir. Tu sais, puis on se craque ensemble, tu sais. Mais surtout, c'est quoi le dicton? Vous êtes la somme des cinq personnes qui vous entourent. Mince-à-vie, c'est une des cinq personnes dans mon entourage. Wow! Moi, mon Mince-à-vie, c'est une part... Tu sais, c'est la famille que je choisis. C'est pas la famille que j'ai, c'est la famille que je choisis. Et il y a des gens avec qui je partage. Quelqu'un qui m'envoie à un moment donné par Messenger qui me dit, « Hey, j'ai fait les biscuits griots, ils sont tellement bons, ça goûte le fog. » Bien, ça, là, tu sais, c'est... C'est motivant. Oui, c'est motivant. Tu sais, on se garde motivé. Il y a tellement de trucs. Le journal alimentaire, il est super beau. Les livres de ressorts sont magnifiques. Tu sais, c'est pas gênant de fouiller dedans puis de se dire, « Oh, j'ai envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. » Tu sais, fait que c'est pas gênant d'utiliser les outils comme, tu sais, ça traîne partout chez nous. C'est le bordel chez nous parce qu'il y a du main de sa vie partout. Mais mon main de sa vie fait partie d'une des cinq personnes qui m'entourent. Ça, j'aime ça, cette phrase, Josée. Je pense que ça va être... Ça va être dans mon minding parce que c'est vrai qu'on... Quand on se tient avec des gens qui font un peu comme nous qui sont positifs puis tout ça, c'est un... Mais c'est vrai que mon main de sa vie est l'une des cinq personnes. Ah, Colleen. Fait que tu l'as mentionné, tes objectifs pour l'année 2023, c'est de continuer ton main de sa vie. Ben là, je vous ai informé que je me suis inscrite au Iron Man. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. Fait que je vais le faire à relais. tu sais, c'est... Moi, avec ma sa vie, depuis que j'ai ma sa vie dans ma vie, je vis mes rêves. Je vis mes rêves. Tu sais, je me dis, si je suis capable de réussir ça, qu'est-ce que je suis capable de réussir d'autre? Tu sais, fait que j'ai commencé à faire du triathlon. Maintenant, tu sais, j'ai un titre de triathlète. Tu sais, puis ça, jamais j'aurais osé rêver de ça dans mon ancienne vie de grosse. Tu sais, de baisse morbide, de déprimée, pas d'énergie. Tu sais, fait que je vis mes rêves puis moi, je dis, merci Aline Martineau pour ça. Je lui ai dit souvent, de son vivant. Sais-tu à quel point tu peux changer des vies? Puis elle dit, non, oui, je veux ma petite idée là-dessus. Tu sais, mais c'est ça, ça m'a transformée puis j'ai envie de retransmettre ça maintenant. Son leg, tu sais, c'est comme un héritage qu'elle nous a donné. En nous changeant nous, ça nous donne envie de changer les autres et de partager puis de gagner et d'être victorieux. Tu sais, on dit souvent, tu sais, entre femmes, tu sais, c'est comme, entre femmes, élevez votre pouvoir ensemble, tu sais, c'est comme, supportez-vous. Mais, mais sa vie, c'est comme mon village. Tu sais, j'élève les enfants de mon village. Tu sais, avec ça. Et ça fera d'autres petits. Wow. My God, je vais mettre dans mon dieu. C'est philosophique, tu sais, c'est comme full power. Mais, tu sais, il faut juste que tu parles avec quelqu'un au maintien ou quelqu'un qui croit en sa vie pour être convaincu. Tu sais, parce que si c'était difficile, si ça m'empêchait de faire des choses dans ma vie, si je me sentais brimée, si je me sentais, tu sais, comme, mais je me sens pas privée de rien. On n'est pas privée de rien. Quand on se prive pas de rien, il y a rien qui nous empêche d'avancer où on veut aller. Tu sais, la santé en premier. Après ça, bien, quand tu as la santé, tu fais tout ce que tu veux. Je te dirais, si tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, puis si tu te sens privée, regarde tes priorités. Si tu sens que tu es privée dans ce mode de vie-là, regarde c'est quoi qui est important pour toi. je travaille là-dessus. Mais ça, bien, on le fait ensemble à chaque jour, à chaque semaine, tu sais, travailler sur les priorités, travailler sur ce qui allume. Mais éventuellement, justement, les gens qui cheminent dans la vie, dis, bien, là, tout d'un coup, il y a comme un changement. Tu sais, là. Ça fait que s'il y a un truc 2023, là, que je pourrais, tu sais, que je voudrais transmettre, ou une, tu sais, une idée, ou une, ça serait de dire, intéresse-toi, puis passionne-toi, pour, puis ouvre-toi à de nouvelles façons de célébrer ta santé. Mais la passion, l'intérêt, puis l'ouverture, là, c'est, c'est là qu'on construit vraiment notre nouvelle personne. C'est là qu'on va chercher, ce qu'on veut aller chercher. Fait que, ouais, ce serait ma phrase 2023 pour tout le monde. Moi, j'avais une petite note, tu sais, que Lynn disait, aussi, avec sa rétrospective, c'est, c'est pas qu'est-ce qu'on mange entre le 23 décembre puis le 3 janvier qui est important. C'est ce qu'on mange entre le 4 janvier puis le 22 décembre. Ouais. C'est, c'est, si tu l'échappes un soir, là, tu sais, comme on dit tantôt, tu repars le lendemain puis tu recommences ton programme. Tu sais, qu'on est là. On est là. Ouais. Sébastien, il disait, tu retournes, tu retournes dans ton bille de santé. Tu retournes dans ton bille de santé. Tu sais, c'est comme, c'est comme ça, tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on le fait tout, là. Tu sais, faire, OK, ouais, ah, ouais, ah, bon. Tu reviens dans ton rythme de vie santé. Dès là, là. Tant qu'il y a une décision devant toi, donc ton chemin, il n'est pas fini, là. Tu peux prendre une bonne décision. En parlant de bonne décision, les gens qui ne connaissaient pas bien sa vie avant ce balado-là, qui sont curieux, qui se disent, ah, je vais m'abonner le 2 janvier ou quelque chose comme ça. Non, abonne-toi maintenant. Tu sais, viens déjà chercher ce que tu as de besoin. S'il n'y a pas de date de limite, il n'y a pas de date de néfaste non plus, tu n'es pas obligé de commencer un lundi, tu n'es pas obligé de commencer le 2 janvier, tu n'es pas obligé, tu sais, c'est comme, c'est important maintenant. Si c'est important, ben, on va être là avec toi. On va être là. Oui. Super. Hey, girls. Fun. Oui, on a eu du temps de fun ensemble. Hein, Josée? Je voulais vous inviter, d'inviter les auditeurs à nous écouter sur les plateformes de podcast, de balado, sur Google Podcast, Amazon Music, sur YouTube aussi, pour nous voir, parce qu'on va nous voir la petite billette. puis aussi, je voulais juste dire à ceux que ça intéresse de partager notre balado. Tu sais, des fois, juste à faire un petit coucou à une personne, « Hey, as-tu écouté ça? » Tu sais, des fois, ça peut rejoindre une personne qui en aurait besoin. Ça fait que c'est bon. À la fois, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, peut-être dans votre famille, dans votre entourage. Ça fait que partagez. C'est le plus beau cadeau. Si ton partage change la vie de quelqu'un pour le mieux, tu t'en vas au ciel. C'est sûr. Mais on cherche pour balado, mais sa vie, sur ces plateformes-là. Exactement. Hey, super. Bien, les filles, je vous souhaite joyeux Noël. Joyeux le temps des fêtes. Joyeux le temps des fêtes, oui. À bientôt. À bientôt. Parce que... Salut. Bye. Bye.